Une amie surgée dans la cuisine, son prénom, c'est qui veut dire Cécile ? Bonjour ! Bonjour Alexandra ! Alors, ça va ? Ça va bien ? Pas mal le masque ? Ouais ! Ça va servir à quoi ça ? Dessert masqué ! Ah, le cappuccino menteur déguisé par Jean-Noël Dallès ! En tout cas, bonjour à tous, bienvenue dans le programme Mécréa Sucré de Béguin C ! On commence par un crémeux café ! Donc, le crémeux café, c'est une base de crème anglaise. D'accord, au niveau des ingrédients, on met quoi alors ? On met du jaune d'œuf, du sucre, j'ai choisi le sucre Blonvillier de Béguin C, et du lait. On va faire notre palais à base de crème anglaise. Donc, la crème anglaise, le crémeux café, c'est cuit comme une crème anglaise ? C'est cuit, j'ai bien compris. C'est ça, d'accord. Tout à fait. Jean-Noël donne l'idée, lui, de mettre le palais au congélateur, donc pour pouvoir le manipuler facilement. Donc, le palais café, ça donnera ça. Regarde, voilà. Pas mal. Donc là, j'ai une crème anglaise café, tu vois, collée à la gélatine. Donc, la gélatine, ça se présente comme ça. Des feuilles que tu fais fondre, en fait, dans l'eau froide pour qu'elle devienne molle et qu'elle s'incorpore facilement aux préparations chaudes. Et qui donne un petit peu plus de consistance. Exactement. Donc, ça sur les moulants en silicone et après, dans le frigo, dans l'eau frégérateur. Au congélateur. Au congélateur directement, c'est quand même. Sur 2-3 cm, voilà, on a nos palais. Pas mal. Alors, moi, j'ai un souci quand même quand je fais une crème anglaise, j'arrive jamais à savoir quand est-ce qu'elle est cuite. Je te montre. Alors, regarde, tu prends une cuillère à soupe. Oui. Tu trempes dans ta crème. Ça va, tu devrais. Et hop, tu recouvres le dos de ta cuillère, tu passes ton doigt. Et donc, si ça ne coule pas, c'est que ta crème anglaise est cuite. C'est comme, Cécile, vous avez aussi des astuces, des petits secrets à vous communiquer, à échanger pour ça. Rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre dans l'espace, la communauté, mais créé à sucré. Cécile, on a fait le crémeux café et là, on passe au fondant chocolat. Alors, quelle base ? Qu'est-ce qu'on a mis dedans comme ingrédient ? Alors, je t'explique ça. Donc, un fondant chocolat, c'est classique, à base de chocolat et beurre fondu, des œufs, du sucre, farine, levure, un peu de sel. On forme des disques. Tu vois, c'est assez rigolo. On se simplifie la vie, en fait. Alors, ce qui est sympa, c'est, tu vois, tu formes tes disques, comme ça. Et ça, je peux manger ? Essaye. Non, pas ça. À toi. Donc ça, ça se trouve dans le commerce ? Ça se trouve dans le commerce, voilà, de différents diamètres. Oui, non, c'est facile, c'est rigolo. Ça, avec les enfants, c'est génial. Exactement. Bon, il ne faut pas casser après. Voilà. Tu m'en fais combien ? Tu m'en fais trois. Donc là, on a le crémeux café, le fondant au chocolat. La prochaine étape, ça va être quoi ? Le montage de la tasse. D'accord. Alors, comment on fait ? Ça va l'air un petit peu compliqué, là, pour le coup. C'est compliqué parce que la tasse est en chocolat, tu vois. Donc, il faut fabriquer une fausse tasse et remplir cette tasse de fondant crémeux chantilly. D'accord. Ça, pour le coup, je vais te le laisser faire. C'est délicat, j'avoue. Donc là, c'est la recette gagnante de Jean-Noël Dallès, mais vous pouvez aussi retrouver toutes les autres recettes. Pour cela, il vous suffit juste d'aller dans la galerie de recettes. On l'a fait, cette tasse en chocolat ? On l'a fait. Alors, il nous faut du papier rhodoïde. Tu vois, c'est ce papier souple en plastique qui va nous permettre de former la tasse. Du chocolat fondu, ici. Que du chocolat ? Que du chocolat. Du chocolat corsé, tu sais. Une certaine couche, quand même, apparemment. Une certaine couche pour que ta tasse, elle soit quand même suffisamment épaisse pour tenir. Tu vois, une fois moulée, accrochée, on obtient une tasse comme ça. D'accord. Donc, on l'a fixée avec un petit bout de scotch, c'est ça ? Voilà, c'est pour ça. Accrochée avec un petit bout de scotch. Et après ? Direction congélateur. Et on va pouvoir monter notre dessert. Oui, mais il nous manque un truc quand même. Attention, Capuccino, dis... Dis, chantilly. Dis-donc, elle est magnifique, le chantilly. Tu vois, il manque quelque chose ? Il manque le sucre. Je te le mets ? Vas-y. Donc, sucre aromatisé à la vanille bourbon. D'accord. Tu me dis stop, hein. Là, ça suffit. Voilà. Alors là, c'est un sucre aromatisé vanille bourbon, mais il en existe d'autres. Il y a aussi citron, cannelle, noix de coco et framboise. Pas mal, quand même ? De quoi satisfaire un peu tous les coups. Oui. Et vous, vous pouvez aussi télécharger le bon de réduction. Pour cela, il vous suffit juste de cliquer en dessous de cette vidéo dans la rubrique « Passez en cuisine ». Ah, vous l'avez vu ? Je suis la cuisine, là. Bien sûr. Donc, juste ce qu'il faut pour nos tasses. D'accord. Donc, pour terminer le cappuccino. Voilà. Donc, ça y est, on a tous nos éléments. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à assembler le tout. Dans quel ordre ? Ça y est. Alors, tu vois, au fond de notre tasse, qui est maintenant très jolie, on a mis notre fondant au chocolat, notre crème au café. Et là, on y va pour la chantilly. Donc là, on y va de façon généreuse. Oui, quand même. On fait les bordures, on fait quelque chose de joli. Ah, waouh, magnifique. Parfait. On laisse comme ça ou on rajoute quelques petites choses histoire de décorer ? Un petit décor pour briller. Bravo, Cécile. Tu as démasqué ce cappuccino menteur. Ça te plaît. Je vous rappelle aussi le tirage au sort si vous souhaitez gagner une cuisine équipée X-Cina. Et si vous voulez aussi récupérer la fiche recette, pour cela, rien de plus simple, il vous suffit d'aller dans la rubrique « Passer en cuisine ». Ça a été terminé ? Oui. Il n'y a plus qu'à manger maintenant. Oui. On vous donne rendez-vous pour une prochaine recette sucrée sur le site de Béguin C. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada